On est en résidence pour Cavalier Impur, ici TNB, à la salle Gabili depuis 15 jours. C'est un petit peu la dernière ligne droite avant la première qui aura lieu la semaine prochaine à Berlin, puis la première française ici au Festival du TNB. C'est un spectacle beaucoup plus court que celui d'avant, celui de Consul et Mechis, donc c'était 3h30 et là on est sur 60 minutes. C'est un collage de numéros courts, une forme qui s'apparente au cabaret. Il y a des questions, par exemple, d'une nature, on va dire, politique, de nature politique qui nous importe beaucoup, mais qui ne sont jamais traitées comme des réponses manifestes ou des réponses un peu, je ne sais pas si je dirais, d'autorité ou en tout cas d'un point de vue comme ça imposé. Mais on essaie toujours de tordre le cou aux questions et d'essayer de les amener de façon pas drôle, en mode ha ha ha, mais avec un humour quand même, c'est-à-dire de pouvoir en rire aussi, même nous. Il y a plein de natures de numéros, il y a beaucoup de rapports à la voix, à la chanson, à la voix à travers plein de facettes, on va dire, de la chanson à la chanson punk, en allant par des choses beaucoup plus abstraites, des compositions aussi de nous, la danse, enfin il y a énormément de nature, de matériaux. Moi, des fois, je me dis que c'est punk futuriste, mais c'est super ambitieux comme autoproclamation. Avec Consul et Mechit, on a travaillé avec Nadia Loro, et là, on continue cette collaboration avec Nadia Loro. C'est formidable, elle est venue avec une grande surprise qui se déballera aux yeux du public. Tout résulte aussi des échanges et des paramètres de nécessité aussi dont on avait besoin avec Antonia pour ce projet. Donc, on avait nommé cabaret, la question de la proximité, la question de l'espace dans l'espace, c'est-à-dire que l'espace de jeu ne soit pas la boîte noire, mais de redéfinir un espace dans l'espace. Donc, voilà, à partir de toutes ces contraintes, on va dire, et puis de toute la fantaisie ou des sources qu'on a partagées ensemble, elle a imaginé quelque chose qui correspond tout à fait bien et qui correspond aussi bien, je pense que là, c'est vraiment dans son vocabulaire presque plus général, en tout cas dans nos collaborations ensemble, mais aussi dans les miennes ou peut-être les tiennes aussi, qui datent de, il y a déjà maintenant presque 20 ans, c'est que ce sont à chaque fois des scénographies qui sont pensées comme des partenaires de jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une scénographie livrée à un moment et puis on doit essayer de l'habiter. Ça devient vraiment presque un, oui, presque un, je ne sais pas, un troisième performeur, mais quand même, il y a vraiment l'idée d'un partenaire de jeu. L'espace est arrivé ici à Rennes et au fond, entre autres, les temps de résidence ici, ça a été justement comment inclure ce troisième partenaire de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada et à Rennes